Salut JV. Salut. Ça va toi ? Très bien et toi ? Je suis très très contente de t'accueillir sur Spoiler. Je tiens à préciser que je respecte ton émission car je porte aujourd'hui une veste promo datant de 91, de Terminator 2, voilà très rare je tiens à le dire. Parce que ça va régaler ton émission. Est-ce que finalement le trou dans ton jean c'est aussi une ref ? Oui alors... Faut savoir pour la petite anecdote que j'ai pris un jean, j'étais un peu en retard ce matin, et j'ai un trou dans l'entrejambe du jean et c'est une ref à basique instinct. Je ferai sûrement un running. Oui c'est vrai t'as un côté Sharon. Donc je vais rester un peu comme ça. T'as le même regard. Ah bon tu trouves ? Ok cool. Très intense. Bon trop bien, alors je t'explique Spoiler, c'est un petit programme très très cool entre potes. On avait envie de parler de cinoches entre amis dans un programme fun comme disent les jeunes. Le déroulé c'est très très simple, on va présenter un de tes films préférés. Moi je vais t'envoyer un petit message. Je dis celui-jb, comment ça va ? Tes vacances étaient cool. C'était à peu près ça. Mais je t'ai demandé tes films préf un peu grand public parce que t'es un peu l'expert sur YouTube. T'es celui où on se sent un peu con. Ouais je suis pas l'expert mais... T'as quand même créé Allociné. C'est vrai. On sait on peut dire que je suis l'expert effectivement. Et ton oncle a créé Wikipédia. Ah mais je suis blindé, il est fou ! Attention. C'est quand même pas mal. Donc je me suis dit faut que je te challenge un peu mais surtout faut que ce soit accessible. Donc je t'ai demandé un film grand public, tu m'as donné une liste, tu m'as donné les mêmes films que Nat. Donc c'était un peu chiant. Et nous avons choisi ensemble... Terminator 2 bien sûr. Je mets quand même un plan de dos parce que... Oh mais attends elle est superbe. Non mais c'est magnifique. Elle est superbe. Elle est sublime. Hop là trou de jean. C'est pour ça que j'ai pas fait des... Ok. C'est pour ça que j'ai pas fait d'efforts parce que je savais que t'allais le faire. Je me suis dit je vais pas faire de rêve ça sert à rien. Il va me mettre à l'amande. Et putain quelle classe. J'étais mieux à l'amande oui. On va en parler de tes goodies de toute façon parce qu'il y en a d'autres. Ouais il y en a d'autres. On a eu une petite discussion hors champ là. Effectivement. Mais avant de faire tout ça, rappelle moi le nom de l'émission. Spoiler. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Alors je t'aime dire que je le dis très bien l'anglais parce que j'ai vécu à Montréal. Et là-bas quand on demande un cheeseburger on dit un cheeseburgo. Et donc spoiler c'est pareil. Ce qu'on va faire c'est qu'on va spoiler l'intégralité du film en 60 secondes. C'est le petit défi qu'il met en jambes un petit peu. C'est la petite partie rigolote un peu interactive. Tu me garantis qu'on va se taper des barres. Regarde t'as commencé j'ai rien fait. J'ai fait ça tu as ri. Oui c'est vrai. Effectivement d'accord. J'ai besoin de rien faire. T'as intérêt à ce que je me marre sur le spoiler mais vas-y on y va. Tu commences. Tu peux t'arrêter à n'importe quel moment. Je suis censée renchérir sur toi. Moi je m'arrête, tu renchéris et on est censé en 60 secondes. Si on n'a pas fini on l'a dans le huc. On est obligé de finir par la phrase du... Bah il meurt. D'accord très bien. A tous ceux qui ne veulent pas être spoilés. Vous n'avez pas vu Terminator. Vous allez avoir des problèmes avec JB. Vous sautez à 2 minutes 30 je crois. Bon très bien JB c'est quand tu veux. On a le petit top avec la Miche-Tance. Miche-Miche viens faire un coucou. Miche-Tance chrono. Le chronomètre. 3, 2, 1... Je commence ? Allez. Ok le film commence... Alors le film commence avec l'arrivée de deux robots. Le T-800 et le T-1000. Mais ce qui est génial c'est que finalement on ne sait pas qui est le méchant, qui est le gentil. C'est ça qui est cool parce que dans le 1 bon bref tu vois. Et finalement ça commence avec Schwarzy qui va dans un bar à poil et qui demande à un motard ses vêtements. Je te laisse enchaîner. Oui tout à fait. Et parce qu'on ne reste pas tout nu dans une vie finalement. Et il a une mission Schwarzy de son petit nom Arnold. Il doit retrouver John Connor. Donc pour l'instant on est toujours un peu dans le flou. On ne sait pas trop qui est bon, qui est méchant. Mais on a l'arrivée du deuxième robot qui arrive un tout petit peu après je crois. Mais il arrive tout nu. Tout le monde arrive tout nu dans cette ville c'est pas possible. On voit les boules je tiens à préciser. Oh c'est fou. On voit les boules. Oh je vais remettre pause. Oh merde ! Donc bref il faut retrouver John Connor et Sarah Connor. Attends attends attends. Schwarzy il arrive et vas-y prends vite. Non mais du coup finalement le T-1000 c'est le méchant. Schwarzy c'est le gentil. Et à la fin Schwarzy tue le méchant. Voilà. Et tu pourras ajouter 5 secondes de spoil. Et pour le sacrifice parce que forcément faut pas que Skynet réussisse à foutre la merde. Et bah Schwarzy tue. Non mais tu vois ce qui est bien c'est qu'on a tellement mal raconté qu'on a rien spoilé. C'est dur en vrai. C'est que les gens peuvent regarder le film tranquille parce que c'était incompréhensible. T'as vu comment c'est dur ? Bah non mais c'est dur en vrai. C'est super dur. En fait on est resté 20 ans sur l'intro c'est ça le problème. Et surtout tu sais pas quelle info donner. Et surtout qu'on a l'impression que c'est un film de boule un peu. Parce qu'on a juste dit qu'il y avait des gens à poil. Qui raquettent des gens dans des bars. Vraiment c'est pas le même film. On a très mal vendu le film. On a pas du tout raconté le bon film. Bon bref on va repartir sur Terminator du coup. Pourquoi ce film ? Parce que j'avais choisi un film et finalement Natoo en a choisi. Et tu m'as dit non Natoo l'a déjà pris donc on va prendre un autre. C'est les off de l'émission. Non ce film parce que Terminator 2 c'est un film que je regardais énormément quand j'étais ado. Et aussi c'est un des rares films. Je me suis fait la réflexion l'autre fois. Souvent je vais sur YouTube pour revoir des scènes du film. Et c'est le seul film où ça me fait ça en fait. C'est à dire que je me lasse pas des scènes d'action qu'il y a dans le film. La scène de la poursuite au début avec John Connor quand il est en moto. La scène dans l'hôpital psychiatrique où ils sont poursuivis par le témine et tout. C'est des scènes que je me rematte souvent sur YouTube. Juste pour le plaisir comme ça. Et c'est fou parce que je pense que c'est un film aussi à scène culte. Et que même quand tu le décides pas tu les revois à les scènes en fait. Il est ultra présent encore aujourd'hui. Et il y a tellement de rêves à ce film que tu peux pas l'éviter. Ouais et puis surtout James Cameron c'est quand même un des rares réalisateurs qui a ce truc où il fait des films en avance. C'est à dire que ces films ne vieillissent pas forcément. Non. Et à chaque fois ils se forcent à faire des films qui sont en avance sur leur temps au niveau des effets etc. J'imagine qu'on en parlera plus tard. Ouais ouais. Et c'est fou parce que moi je l'ai revu du coup avant-hier pour me remettre un peu à jour. J'étais là et je fais putain ça a bien vieilli et tout. Non c'est hyper bien fait. Rares sont les scènes qui sont vieillottes aujourd'hui. T'as juste certains effets mais parce qu'aujourd'hui on fait des trucs extraordinaires où on a même plus besoin d'acteurs pour jouer des films. Mais c'était fou à l'époque. En fait moi j'avais 6 mois quand c'est sorti. Donc je me rappelle pas de vraiment l'explosion que ça a eu au niveau des gens. Mais j'ai dû le voir plus jeune et enfin je sais plus la première fois que je l'ai vu. Tu te rappelles la première fois que tu l'as vu toi ? Ouais en fait je crois que j'ai un souvenir tronqué parce que je crois l'avoir vu au cinéma mais c'est pas possible. Parce qu'en 91 j'avais 8 ans un truc comme ça donc c'était interdit au moins de 12. C'est interdit au cinéma. Ouais voilà. Mais je me souviens qu'il y avait la cassette vidéo à la maison parce qu'il faut savoir qu'à l'époque c'est un film que toute la planète attend. Parce que c'est le film qui a le plus gros budget de l'histoire je crois 106 millions de dollars. C'est pas Alien ? Non c'est 106 millions, c'est Terminator à ce moment là. Et faut savoir que c'est trois fois le budget d'un film moyen, même des gros films qu'il y avait à Hollywood à l'époque. Donc 106 millions c'est énorme. Et tout le monde attendait ce film en mode waouh c'est incroyable. Et ce qui est encore plus fou c'est qu'à l'époque il y avait pas les réseaux sociaux. Donc faut savoir que dans le premier Terminator, Schwarzy c'est le méchant. Et en fait on sait rien de ce film, il y a juste une petite bande annonce. Et quand le 2 débute au cinéma, comme il n'y a pas les réseaux et comme il n'y a pas les bandes annonces, personne ne sait rien sur le film. Et quand le film débute les gens pensent que Schwarzy c'est toujours le méchant. Et quand il y a la scène où il rencontre John Connor, il laisse planer le doute. On se dit mais attends en fait c'est Schwarzy qui protège l'enfant, c'est un truc d'ouf. Donc ça veut dire quoi ? Que c'est le gentil cette fois ? Ça rendait dingue tout le monde, c'était trop bien. J'imagine, je m'en souviens pas, j'avais 6 mois. Merci. Est-ce que tu vas me répéter souvent que j'ai 49 ans ? Que t'as un trou dans le vide ? Non, j'ai pas 49 ans. J'ai très envie de t'embêter. Mais parce que tu vois c'est ça, j'ai envie qu'on te découvre un peu comme ça. Bah écoute. Ça a été quoi ta première réaction quand tu l'as vu ? Mais du coup tu m'as un peu répondu. C'était impressionnant et puis en plus comme c'était des effets visuels qu'on voyait pas forcément à l'époque, parce que James Cameron ça a été un des premiers à amener le morphing et les animations. C'est ça qu'il joue surtout je crois, je pense qu'il a été la révolution. Ouais en fait le morphing pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est genre en gros je prends cette tasse et ça devient un visage après. Donc c'est ça le morphing, c'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte et ça devient un visage. Et ça c'est hyper utilisé dans le film et ça à l'époque c'était hyper novateur. Je crois qu'il avait bossé avec trois studios d'effets visuels dont celui de George Lucas. Est-ce que tu fais chier tes proches pour qu'ils regardent ce film ? Genre est-ce que ça t'as pas vu Terminator 2 ? Non, j'aime pas faire ça parce que souvent il y a des gens qui sont là genre attends t'as pas vu ce film ? Oui c'est ça ! On peut pas voir tous les films tu vois. Et au contraire moi je trouve ça cool quand quelqu'un me dit attends t'as pas vu ce film, parce que ça veut dire que potentiellement je vais pouvoir voir un bon film. Et tu vas passer un bon moment. Exactement donc moi je suis pas trop dans ce qu'on peut appeler le ciné-shaming tu vois. Genre dire attends t'as pas vu ça mais comment c'est possible ? Non mais c'est des gens que j'ai très envie de massacrer. Ah tu veux les frapper toi ? Ah moi je tape beaucoup. Toi tu tapes beaucoup ? Moi je tape beaucoup. Non mais c'est chiant franchement c'est chiant, c'est chiant, c'est plein de chiant. Et puis en plus je veux dire un truc moi j'aime l'idée de me dire que j'ai des classiques en attente. C'est à dire qu'il y a des grands films que j'ai pas vu par exemple récemment je pensais à Mean Street, c'est un film que j'ai en DVD depuis des années, un film de Scorsese que j'ai toujours pas vu. Et il y a un côté où je fais exprès de pas le voir parce que je sais que je me réserve un classique sur la longueur tu vois. C'est marrant que tu fais des trucs comme ça aussi. Mais on est beaucoup hein. Ah ouais. On se réserve des... Tu sais quand t'as un gros film on peut placer ce moment de... Non non je le regarde pas maintenant. Il faut attendre le bon moment. C'est vrai. Ta soirée idéale et tu cales ton truc. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Et surtout en ces périodes là c'est un peu notre seule cinoche en fait. Bah ouais à fond. Donc autant se caler. Moi tu sais que je fais des... Ça tend vers une déprime là la discussion. Non même pas. Même pas parce que je vais te dire ça m'a permis de créer un événement chez moi. C'est que j'impose une séance cinoche. Donc j'ai un rétro. Et je mets une petite feuille. Chez moi. Avec un petit ticket que mon mec doit récupérer. Et me présenter. Je suis ouvreuse. Donc je lui colle un ticket sur une feuille. C'est un scénario sexuel ou pas parce que... Pas du tout. Mais enfin ça y est il a lu un truc érotique avant de venir. Il en peut plus. Et qu'on fout dans le jean là. Oui non parce qu'il faut savoir qu'il y a un livre porno sur la table. Donc je lisais un peu des passages. Tu juges mon salon ? Non parce que parfois avec ta copine ou t'es copine tu fais des scénarios. Tu te crées un personnage. Donc c'est juste vous regardez le film en fait après. Je l'aurais pas dit comme ça peut-être. Oui non j'imagine aussi. Non mais tu vois c'est hyper cool. Tu prévois une séance. Ah mais c'est vrai que c'est cool. J'imprime une affiche avec le nom du film l'horaire. Je lui mets un petit ticket qu'il doit récupérer dessus. Il me la donne. Et puis après j'ai mis les éclairages et tout. Je me suis craqué. Et ça fait comme si on allait au cinoche. C'est drôle. Bah et franchement je te conseille de faire ça. Bah écoute je vais le faire ce soir. Tiens d'ailleurs. C'est faux. Du tout. Je t'enverrai tous mes pdf. T'as juste à les imprimer. Et aller découper. Comme ça t'as tout fait. Oh oui faut pas te faire les choses en moitié sinon ça sert à rien. Du coup partons sur ce même principe. Est-ce que tu sortirais avec une personne qui trouve que c'est le pire film de l'histoire ? Bah ouais complètement. Est-ce que tu voulais la convaincre ? J'essaierais. Non mais ouais ouf. Ouais je sais pas en fait. En fait quand j'étais plus... C'est marrant parce que quand j'étais jeune j'étais en mode ok. Si je sors avec une meuf il faut qu'elle ait les mêmes goûts que moi parce que c'est cool. On pourrait avoir les mêmes goûts etc. Et finalement plus j'y lis et plus je me dis bon ça sert à rien. Parce que j'adore manipuler les gens. Ah ouais. Ok. Non mais tu sais il y a ce truc quand tu vieilles où t'es en mode bon allez. Ah oui. Ah t'es passé défaitiste. Non mais quand tu vieilles t'es un peu en mode bon allez à quoi bon. Tu vois ce truc de à quoi bon. Bah non ça... Non je trouve ça triste. Ah ouais. Ah mais c'est toujours mon temps vers la déprime. Faut que tu récupères tes fiches là parce que... Attends attends. C'était censé être drôle cette question. Bah oui elle a dit un peu de blague là. Bah oui t'as influencé sur quoi ce film ? Il m'a influencé... J'y bêté mille parce que je m'appelle Jean-Baptiste Toussaint et j'ai rajouté mille à la fin. C'est le seul truc pour lequel ça m'a influencé. Mais si tu vois bah si un truc hyper positif par exemple tu vois moi je me suis... Le 2 principalement Terminator 2 c'est celui que j'aime vraiment et celui que mon père me montrait beaucoup. Et j'ai fait un court métrage qui s'appelle Alien de Noël et la scène d'intro du film où l'Alien arrive en fait je suis à poil et j'ai une boule autour de moi avec des trucs. Quand c'est fait un kiff tu vois. Un vrai clin d'oeil quoi. Ouais ouais ouais. Et en fait j'ai réalisé d'ailleurs en écrivant et toi aussi tu écris donc tu peux comprendre ça. C'est qu'on se rend même pas compte qu'on est influencé tout le temps en fait. On pense qu'on a des idées de génie puis d'un coup on fait ah putain mais attends mais c'est pas un truc... Et moi j'ai vachement repéré ça. Et en fait j'ai arrêté de me battre contre. Genre vraiment c'est ce truc en fait. Tu dis maintenant je fais que du plagiat. Je fais que du plagiat. Je fais que ça. J'arrête de me battre. J'ai écrit un truc qui s'appelle le seigneur des bagues. Ok. Et c'est vraiment... C'est un gros diamant. Mais t'as raison parce que ça a cartonné en vrai. Donc pourquoi ça cartonné ? Donc refais là ça recartonnera une deuxième fois. Non mais par contre tu vois c'est un truc que j'aime faire. Bon après le court-métrage sur YouTube ça me dérange pas. Tu vois si j'écris un long et que j'en fous cinéma ça sera pas du tout la même chose. Mais j'adore mettre des clins d'oeil de films que j'adore. Ouais ça c'est cool. J'adore tu vois. Bon après du coup j'ai pas les pectoraux de Schwarzy. Mais vraiment c'était... Et j'avais très froid et les effets sont aussi bien que le film. Très bien. Qu'est-ce que tu préfères dans le film ? Ce que je préfère dans le film c'est... Bah déjà en fait ce qui est cool c'est que c'est un film d'action sans fiction. Mais qui est servi par les scènes d'action. Mais qui est aussi servi par l'histoire parce que l'histoire est très cool. Donc c'est un mix et deux qui fait que ça a été un carton. Mais ce que je trouve très cool c'est l'exécution. Il y a des scènes qui sont vraiment marquantes. Tu vois par exemple la scène où le T-1000 dans l'hôpital psychiatrique essaie de passer enfin passe les barreaux en fond dans les barreaux. Mais là il y a juste son flingue qui bloque parce que son flingue est en métal. C'est cool tu vois. Il y a des images comme ça qui restent... En fait j'aime tout dans ce film. Vraiment il n'y a pas une scène qui est achetée pour moi. Je trouve ça trop bien. Et surtout les scènes d'action. La scène de la poursuite avec la moto. Elle est hyper frételle. C'est tellement bien exécuté. Moi je regarde souvent le making of du film. Et on voit la scène où le camion défonce le muret et va dans le mini tunnel. C'est tellement impressionnant. C'est fou. En fait moi je suis impressionné par ces films aussi. Alors là il y a eu beaucoup d'expérimentations au niveau du morphing, de la 3D etc. Mais il y a eu aussi beaucoup d'effets visuels qui ont été réalisés sur le terrain. Et quand je vois ces effets visuels réalisés sur le terrain, je suis impressionné. Parce que maintenant aujourd'hui il y a un peu plus de facilité. Où on utilise de plus en plus le fond vert, les effets en 3D etc. Mais à l'époque il y avait un vrai cinéma organique et c'est ça qui m'impressionne. Et surtout que les scènes d'autoroute comme ça, elles sont de plus en plus impressionnantes. Mais je trouve que c'est la première dont on parle vraiment. Parce qu'après tu vois tu as les scènes Matrix, c'est le 2 je crois. Ouais il y a aussi... Un truc de fou. Tout est net. Pour ceux qui cherchent des bonnes scènes de course poursuite, je vous conseille un film qui s'appelle French Connection de William Fredkin. Il y a une scène qui est assez incroyable où en gros il y a une poursuite. Où le mec prend le métro, donc le métro aérien. Et Gene Hackman donc l'acteur prend une voiture mais doit le poursuivre avec le métro aérien. Donc en fait il conduit, il regarde le métro aérien comme ça, il voit où il va. Et puis il doit le poursuivre comme ça. Et finalement il le récupère à la sortie du métro. Et cette scène pour moi c'est une des meilleures scènes de course poursuite. Je ne l'ai pas vu tu vois, ça me fera un classique à regarder. Tu vois c'est un petit spoiler que je viens de placer. C'est pour créer un petit truc avec toi. Parce que tu penses à tout. Ben exactement. Est-ce que tu trouves qu'il y a des trucs débiles dedans ? Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, il y a tout mais alors ce truc là c'est vrai ? En fait c'est une bonne question parce qu'il y aurait pu y avoir des trucs débiles dans le film. Parce qu'à la différence du premier Terminator, ils ajoutent de l'humour. Enfin il y avait un petit peu de l'humour dans le premier Terminator, il y a 2-3 séquences où c'est drôle. Mais dans le 2, il y a un truc où ok c'est un robot mais il va faire des vannes. Tu vois quand il fait, dégage sa caméra, donc il lui apprend à parler comme ça et tout, hasta la vista et tout. C'est des trucs un peu marrants. Même à la fin il y a une scène, je l'ai revue il y a pas longtemps, où en gros Arnold il est tout défoncé et tout. Puis il dit ouais j'ai besoin de prendre des vacances, tu fais des punchlines comme ça et tout. Même le high five et tout, quand il apprend à checker et tout. Et du coup ça aurait pu virer au ridicule. Mais finalement c'est tellement assumé, c'est tellement bien maîtrisé, c'est tellement bien écrit que tu te dis ok ça passe, c'est cool. Tu vois ils ont essayé de le faire dans le 3. Dans le 3, Schwarzy est drôle mais du coup ça passe pas. Tu sais il est dans une épicerie, il dit par là ma main ou je sais pas ce qu'il fait, je sais plus trop avec des lunettes. Ah si, si, si. Et du coup il y a un côté où l'humour ne fonctionne pas alors que dans le 2 ça fonctionne très bien. Donc tu vois ça aurait pu être les scènes débiles. Mais finalement il n'y a rien qui est débile dans T2 finalement. Je pense que c'est Schwarzy qui joue vraiment très bien. Oui il joue bien. Le robot quoi. Moi j'arrive vraiment à me dire ok ce type. Mais tu sais ce qui est drôle avec Schwarzy dans Terminator 2 c'est que il a 700 mots à jouer. Donc texte très court tu vois. Et il a été payé je crois 14 millions donc si on fait le calcul c'est un truc genre 21 000 euros le mot. C'est un peu le joueur de foot du cinéma. Bah pourquoi pas tu vois. Mais c'est vrai qu'un mot, dès qu'il lâche un mot c'est 21 000 euros. C'est fou. C'est beau non ? C'est fou. Est-ce qu'on sera payé pareil pour l'émission au niveau des mots ? Parce que là j'ai parlé beaucoup depuis tout à l'heure. Comment tu vas ? Bah ça va bien toi tu vois. Attends question suivante. Ah je t'entends pas, je t'entends pas du tout quand tu parles d'argent c'est fou. Si tu devais garder qu'une scène d'ailleurs ce serait laquelle ? Si je devais garder qu'une scène de Terminator 2. Bah je dirais quand même la scène dans l'hôpital psychiatrique où Sarah Connor revoit Swarzy en pensant que c'est le méchant du 1. Il jouait beaucoup là dessus justement comme je disais tout à l'heure. Et là on voit le Temil arriver de l'autre côté et tout. Cette scène elle est folle. Puis tu sais il y a cette scène où le Temil ouvre l'ascenseur. Puis il y a Swarzy avec son gros fusée à pompe qui lui explose le visage et tout. C'est tellement bien fait c'est tellement... J'en ai des petits frissons là quand j'en parle. Moi le seul truc tu vois quand je l'ai revu je me suis dit ah ouais bof c'est l'impact des balles qui font boîte de conserve. Non je trouve ça trop bien moi. Moi j'ai eu du mal avec ça. C'est des trucs que je préfère dans le film c'est trop bien. Moi j'ai eu du mal avec ça bizarrement. C'est trop cool. Peut-être parce que je l'avais pas revu depuis 30 ans et en revoyant comme ça d'un coup j'avais l'impression qu'il y avait vraiment des bols. Alors il y a eu deux choses. Il faut savoir que pour ceux qui savent pas quand on tire sur le Temil ça fait des espèces de creux en métal comme ça. Oui ça fait une série de boîte de conserve. Si tu peux mettre un visuel machin pour qu'on voit. Oui oui bien sûr. Alors il y en a certains qui étaient faits en 3D mais d'autres où ils prenaient des sortes d'éclairs comme ça en aluminium qu'ils avaient fait à la déco. Et en fait c'est hyper bien fait. Et moi je trouve ça cool et pour la petite anecdote j'ai failli acquérir la chemise du Temil où on voit les impacts comme ça. J'étais sur le coup mais... L'armoire de JB c'est que du... Et du coup je trouve ça trop bien moi. Mais d'ailleurs on va en parler ça parce qu'il y a pas mal de fans de Sinoj dont moi qui aimerait beaucoup tu vois avoir de bonnes adresses, des sites où tu te procures ça etc. Parce que moi j'en ai trouvé qu'un seul qui s'appelle Prop Store. Mais il y en a plein d'autres et j'aimerais bien qu'on en donne quelques-uns un peu plus tard. C'est quoi ta punchline préférée du film ? Mais c'est vrai parce que parfois il y a des punchlines qui sont pas des punchlines. Mais tu vois en fait ma préférée j'adore quand... Alors je vais essayer de te surprendre parce que j'aurais pu sortir plein de punchlines qui sont hyper connus. Mais j'adore quand John Connor prend de l'argent au distributeur avec un code etc. Et regarde son pote il dit argent facile. C'est une punchline que j'aime bien je le trouve cool. Mais c'est pas genre la plus grosse punchline du film. Mais sinon il y a une punchline que j'aime beaucoup c'est quand le T-1000 et le T-800 se rencontrent pour la première fois dans le couloir. Et que Schwarzy dit à John Connor baisse-toi. Donc là tout le monde pense qu'en fait Schwarzy va défoncer John Connor parce que c'est le méchant dans l'inf. Oui oui c'est la surprise. Et là en fait il lui dit baisse-toi donc en gros on comprend tout de suite que ok je suis là pour te protéger. Et là tu te dis waouh qu'est-ce qui s'est passé trop bien tu vois. Moi je suis tellement une sentimentale j'ai presque eu la larme parce que moi je suis très robot j'adore ça. Mais je pense que ça m'a vachement dans les écoles que j'ai fait dans les cours il y a beaucoup de robots. Et ça se trouve en fait j'ai complètement été influencée par ça. Bah ce qu'il me dit ton père te le faisait maté quand tu étais petite. Non mais c'est très possible. Mais du coup en revoyant le film j'avais oublié. Et l'échange juste avant que Schwarzy se sacrifie à la fin. Bah il m'a hyper émue. Je l'avais pas revu et en le revoyant il part des larmes tu vois. En fait c'est normal que ce soit émouvant parce que c'est un film d'action c'est un film de science fiction. Mais il y a aussi un truc sur l'absence du père pendant tout le film. Parce que John Connor il a pas de père parce que son père c'est Kyle Reese et tout il l'a jamais connu. Mais il est même pas né surtout. Bah ouais tu vois. Et du coup en plus il a vécu dans des familles d'accueil donc tu vois en France c'est un peu difficile. Oh cette scène. Ouais. Et là pour une fois il a un père qui... Il y a une scène aussi qui parlait dans le film où en gros Sarah Connor dans le désert. Elle regarde John Connor et choisit en train de jouer ensemble au ralenti. Oui elle commente parce que ce serait le dernier. Voilà elle commente et disait ouais c'est hyper idéal parce que lui il va le protéger etc. Et lui voilà tu sais en fait il perd son père à la fin donc c'est émouvant tu vois. Ouais c'est hyper dur mais j'aime beaucoup la dimension humaine dans la science fiction. Et je trouve qu'on y est bien quoi. Parce que t'as pas un personnage moins, enfin plus expressif que lui. Il existe pas, il a aucune émotion, y a rien qui sort. Et pourtant il a ce truc hyper attachant quoi. Je sais pas et ça m'a beaucoup... Non mais c'est vrai quand la science fiction est mêlée au drame c'est toujours cool. Je sais que par exemple dans Interstellar quand il y a la scène du temps qui passe. Oh bah oui Interstellar aussi. Tu vois ça mêle drame et science fiction c'est chouette. C'est le haut du panier. Tu pécho qui dans le film ? Bah y'a pas beaucoup de personnages... Féminins. Féminins. Y'a pas beaucoup de personnages féminins donc je vais essayer... Mais va plus loin ! Non mais je vais essayer de pas dire Sarah Connor. Parce que finalement... Moi je prends Sarah Connor. Tu pécho genre donc tu sors avec elle. Oh oui. D'accord c'est bien dans ce sens là. D'accord très bien. Pécho... Je pécho qui... Il y a très peu de... Mais je crois que c'est... Est-ce que c'est pas une des seules meufs ? Non y'a la mère adoptive de John Connor. Ouais. Y'a la mère du type de Skynet. Enfin la femme du type de Skynet. Y'a pas beaucoup de meufs en vrai. Y'a pas beaucoup de nanas. Pécho Sarah Connor qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon on va se battre. Bah écoute... Non mais... Ah bah oui. C'est un peu le crush quand t'es ado quoi. Moi je m'en souviens que je voulais être Sarah Connor. Mais ça m'a vachement conditionné. Mais elle est trop stylée. T'as vu les lunettes qu'elle a ? Je sais. Si tu trouves les lunettes sur un site... Mais j'ai les mêmes lunettes. J'ai les mêmes lunettes que Sarah Connor. Que je porte souvent d'ailleurs. On peut voir dans mes stories avec. Mais puis sorti. Et donc c'est des... Mais non c'est pas des lunettes pour genre grimper des montagnes ça ? Attends mais... Quand t'as des trucs sur le côté là comme ça. Mais moi je suis trop fan. Même son style et tout. En fait moi j'adore les nanas badass. Mais depuis gamine à chaque fois j'étais les Tomb Raider les trucs. C'est peut-être même les bidasses. Arrête enfin mais c'est pas possible. C'est pas parce qu'il y a du as dedans. Mais va plus loin. T'aimes bien les meufs badass toi. Va plus loin. Donc t'aimes bien Sigourney Weaver dans Alien. Bah oui forcément. Mais tu sais que tiens en parlant de ça. C'est un des premiers films que mon père m'a montré aussi. Il m'a fait un peu ma filmour et tout. Des années plus tard je suis tombée sur une raie. Me demande pas pourquoi. Ok. Une raie aquatique j'entends. Un mec qui changeait le câble. Ah oui d'accord. J'avais un problème de fuite. Je sais pas si c'est vrai qu'à chaque fois qu'on change le câble AV on voit ta raie. Il y a une raie. Une raie c'est fou. Une raie aquatique j'entends. D'accord ok. Et sans le savoir je me suis retrouvée paralysée devant la raie. Ok. Je me suis mise à pleurer et pas bouger et tout. J'ai découvert en fait qu'à cause d'Alien l'ayant vu jeune j'avais développé une phobie. Des raies. C'est pas fou. Genre à cause quoi des Facehugger parce que ça ressemble même pas en plus. Tu plaisantes ça ressemble à une raie attends. Attends mais les raies c'est plat. Ah ouais. Facehugger ça a plein de doigts et tout. Mets une raie sur ta tronche on va voir si ça ressemble pas. Ah ok dans ce sens là ok d'accord. Attends enfin. Ouais c'est vrai attends. Tu vois les traumatismes que ça peut créer. C'est vrai. Faites attention. Et t'as toujours peur des raies aujourd'hui ou. Mais je déteste les raies. Ça m'approche pas d'un centimètre. Est-ce que t'as peur des prénoms raies. Genre Réliotta tout ça. Ah mais tout ce qui est raies. Tout ce qui est raies donc même Réliotta. Quand il y a même la consonance dans un mot ça marche pas. Ok d'accord très bien. Mais c'est une bonne info hein. Je veux pas. C'est une bonne info pour tes fans. Parce que celle là il l'avait pas tu vois. C'est pas mal. On est plein de surprises de toute manière. Le réel il t'appelle. Ok. Ok. Et il te dit alors imaginons qu'il n'y a pas eu les suites. D'accord. Il te dit on écrit la suite. Tu pars sur quoi. Bah déjà pour moi c'était une très bonne fin Terminator 2. Donc déjà au téléphone je lui dirais mais non mais reste là dessus. Pourquoi continuer quoi. C'est trop bien là ça va être trop. Donc en vrai c'est ce que je lui dirais donc c'est pas terrible comme réponse pour toi à ce que je veux te dire. Non mais tu vois. Non mais par contre il y a eu Terminator Salvation donc est censé être le 4. Et en gros il part dans le futur. C'est Belle non ? Non c'est pas Belle. Exactement c'est avec Christian Belle. Et en gros ils explorent un peu le futur apocalyptique etc. Donc en vrai ça aurait pu être une bonne idée mais le film est pas mauvais. Tu vois vraiment quand on voit la saga Terminator c'est loin d'être le plus mauvais. En vrai pour moi Terminator 2 c'est la fin parfaite parce que le monde est sauvé. Parce qu'il n'existe plus aucun Terminator etc. En fait tu sais c'est comme par exemple Forrest Gump c'est le genre de film qui ne mérite pas de suite. Ah bah ouais. C'est des films qui doivent rester uniques. Pourtant il y a une suite à Forrest Gump. Il y a eu un livre où Forrest part dans l'espace, ça devient un mec de la NASA etc. Il pouvait y avoir une suite sauf que tout en moins que ça dit non. Mais il y a des films comme ça qui devraient rester uniques. Et Terminator 2 pour moi c'est la fin parfaite donc c'est ce que je lui dirais. Il faut rester là en fait. Mais c'est un bon conseil je pense. Parce que je me suis dit exactement la même chose et qu'après je me suis dit mais attends mais il y a eu 1000 films après. Que je fais heureuse dommage. Je n'ai aucun conseil à donner à James Cameron vraiment. Ecoute Jamie. Mais je lui dirais James. Pourquoi tu m'emmène parce que moi je fais des tabs et des vidéos sur ma chaîne. Donc je ne comprends pas pourquoi tu fais appel à moi. Mais non mais voilà c'est la fin parfaite. Mais prends son chance en soi enfin qu'est-ce que tu fais. Et d'ailleurs à mon avis c'est pour ça qu'il n'a pas fait le 3 et lui il est resté au 2 tu vois. Bon bah alors dans ce cas je rectifie ma question. Jamie te rappelle. Parce que tu vois finalement il s'est dit bon c'est vrai il a raison. Il faut pas faire de suite au 2. Mais j'ai quand même envie de continuer dans l'univers. Bah est-ce que je ferais pas une parodie pour Oeuf tu vois. Et il te demande de faire une parodie de ça. Tu vois moi par exemple s'il m'appelle je lui dis bah il marche que sur secteur Terminator. Ok. C'est hyper chiant parce que du coup tu vois il y a une limite de câbles. Il ferait un film très nul. Il faut qu'il se stoppe dès que tu changes pour mettre une autre prise et tout. C'est relou c'est long et surtout John meurt très vite finalement. Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais toi ? En parodie de Terminator 2, ce serait marrant de faire un film en gros qui se passe à une époque un peu plus avancée. Ok. Où il y a pas de botin et pas de truc d'information du coup il serait en galère. Et il serait obligé d'aller dans la rue pour faire John Connor non, John Connor non, John Connor non, John Connor non. Ce serait très long comme film en fait. Donc heureusement qu'il y a le botin en fait. Hyper long. Il est obligé de faire toutes les maisons mais oui. Mais il fait toutes les maisons des Etats-Unis en fait. C'est le film le plus long de l'histoire. Mais ouais. Ce serait drôle en fait. Ce serait un humour de répétition. Ce serait très très bien. Mais j'ai envie de le voir un peu. On a tous envie de voir ce film. J'ai envie de découvrir chaque personne qu'il rencontrait. Exactement. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? C'est une surprise quand il tombe sur John Connor. John Connor oui. Bon attends c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est sous-moi parce que là j'en ai fait deux millions juste avant. Ça peut pas être toi John Connor. Non je déconne en putain. C'est plus Terminator tu vois. Bon bah alors du coup restons dans le monde réel et de ce vrai Terminator. Pour toi, il se passe quoi juste après la fin ? Là, clap du coupé. Générique. Qu'est-ce qui se passe pendant le générique ? Bah c'est drôle parce que déjà ils sont bien amochés les deux. Ah oui. Donc John Connor et Sarah Connor. Et là ils viennent quand même de vivre un truc fou quand même. Attends. Il y a un T-1000 qui se défonce. Il y a le T-800 qui meurt et tout. Tu peux pas aller genre au McDo après. Puis ils sont dans un hammam et tout. Il fait hyper chaud. Tu peux pas faire un truc lambda juste après tu vois. Mais je me dis qu'ils ont dû appeler un taxi pour rentrer chez eux. Mais ils ont même pas de maison. Donc ils rentrent trop. Parce qu'ils ont pas de maison. Elle vient d'un hôpital psychiatrique. Lui il est chez ses parents adoptifs qui viennent de mourir. Donc ils vont à l'hôtel. Mais du coup la maison est libre. La maison est libre. Il y a des cadavres dedans. Il y a des cadavres par terre tu vois. Ils ont pas de thunes. Parce que j'ai pas vu des petits portefeuilles. Moi non plus j'ai pas vu. Donc c'est vrai qu'est-ce qu'ils font en fait ? Moi je me suis dit d'abord ils vont prendre une douche. Parce qu'ils transpirent énormément à la fin. Ah non j'ai une idée en fait. Ah dis-moi. Excuse-moi je t'ai coupé. Mais je pense qu'en fait ils volent une caisse. Et ils retournent dans le désert voir leurs potes. C'est ce que j'allais te dire. A mon avis ils vont prendre une douche. Et ils sont dit où est-ce qu'on prend une douche ? Je pense qu'on va dans le désert. Tu vois c'est vrai que le 3 est nul en fait. C'est vraiment ça la suite. Parce qu'on les voit. Puis ils mangent. Et puis oh bah c'était chiant avec le Téméli hier. Mais tu sais c'est un truc qui m'intéresse vachement. Tu vois c'est un truc tout bête. Je sais plus qu'ils me disaient ça tout à l'heure. Bah c'est Capucine. Ils me disaient moi j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'ils font pipi dans le film. Mais tu vois. Tu sais. C'est drôle parce que du coup Tarantino l'a un peu utilisé avec Pulp Fiction. Parce qu'on voit Travolta aux chiottes. C'était pour servir après une scène avec Bruce Willis et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de scène comme ça. Genre de latence où ils vont aux chiottes. Bah surtout dans les films, les blockbusters comme ça en fait. Tu enlèves tous les besoins de l'homme. Ouais mais c'est beaucoup de montage. Parce que tu vois depuis le début de cette émission. T'es allé quatre fois aux chiottes depuis tout à l'heure. C'est vrai. Ça vous ne le voyez pas. Et non. Mais non tu vois c'est du montage en fait. Vous croyez qu'on coupe parce qu'il n'y a plus de batterie. Non j'ai mes règles. Si tu devais remplacer le titre par un autre film. Tu changes, tu prends le titre d'un autre film, tu le mets sur celui-là, tu te dis ouais ça match. Moi d'instant j'ai mis... T'as une idée toi ou pas ? Moi j'ai mis Airobot. Mais tu vois j'ai... Non mais en vrai AI, intelligence artificielle ça marche. Ça marche mais la soupe aux choux aussi un peu. Mais c'est très peu drôle. Ça marche mais c'est peu drôle. La soupe aux choux. Il y a des choux dans Terminator 2 ? Non mais je sais pas. C'est quelqu'un quand même qui vient d'une autre planète. Tu te places un peu au même niveau soupe aux choux parce que c'est notre film de science-fiction français. Non c'est sûr. Horreur. Bah oui mais écoute tu vois. Donc euh... Attends. Enfin je trouve qu'en plus les deux acteurs se ressemblent énormément. Tu es sûr dans les costumes aussi. Vraiment sur des saucisses. Il y a un effort sur les costumes. Sacrément. Parce que tout à l'heure tu disais que tu n'aimais pas trop les éclats de balles du Témile mais le costume de Jacques Villarest ça te parle ou pas ? Je préfère mettre celui de Jacques Villarest finalement. Ah tu préfères ça même ? Ah oui. C'est mon pige. J'ai essayé de l'acheter sur Prop Store mais je te fuis aussi mais... Ah ! J'ai pas eu le... C'est mon pige. Ok d'accord. C'est mon pige. Mais Ayrobot, enfin t'as que des films comme ça qui fonctionnent, science-fiction et tout, mais en trucs loufoques, c'est vrai que c'est un peu difficile à trouver. T'as une idée ? Vas-y. Ça marche. Le bon, la brute et le truant. Le bon, la brute et le truant. Le bon s'appelle John Connor. Le brut, c'est le Témile. Le truant qui était méchant et aujourd'hui gentil. C'est un peu un truant. C'est choisi. Est-ce que tu l'as trouvé sur l'instant ou tu l'as réfléchi avant ? Sur l'instant. Sur l'instant ? Ah putain, bravo. T'es un auteur. Bravo. C'est fou. Il l'a bien trouvé, bravo. Prochain épisode, tu viendrais. T'es hors cadre. Il est hors cadre. Est-ce que tu veux qu'il me remplace pour l'émission ? Parce que c'est très malin ce qu'il a dit. J'ai trouvé. Non, le partage est beau. C'est vrai que c'est un beau partage. Le partage est beau. Gardons-le. Qui t'aurait aimé jouer dans le film ? Choisi à fond. Parce que quand j'étais petit, c'était une de mes idoles. À l'époque, il y avait un gros truc autour de la testostérone, tu vois ? Quand t'étais un ado dans les années 80. Enfin, dans les années 90. Avec Choisi. Ça a failli dévoiler que t'es né en 60 en fait. Ça a failli le dire. Je t'ai apprécié quand même. Donc il y avait Choisi, il y avait Stallone, il y avait Van Damme, il y avait Steven Seagal, il y avait Bruce Willis. Il y en avait plein et tout. Et c'était vraiment l'époque des films d'action parce que ça venait des années 80 avec ce qu'on appelle l'époque Reaganienne. Et du coup, il y avait un truc où il fallait montrer les plus gros muscles, les plus grosses armes. C'est vrai qu'il n'y avait que ça, presque. Ouais, il n'y avait pas que ça. Mais en tout cas, c'était... C'était énorme. Ouais, puis surtout, c'était vu comme des films sérieux. Alors qu'aujourd'hui, les films d'action, c'est pas vraiment vu comme des films sérieux. Mais à l'époque, c'était... Il y a beaucoup d'humour dans les films d'action aujourd'hui, je trouve. Ouais. Il y en avait quand même à l'époque. Tu vois, par exemple, quand tu regardes Die Hard avec Bruce Willis, il y a beaucoup d'humour. Mais même dans Terminator 2, du coup, il y a de l'humour. Et non, je suis farzy à fond. C'était une idole, tu vois. Moi, je vais te poser une petite question qu'il n'y a pas sur mes fiches, mais que je me suis posée tout à l'heure. On est hors de contrôle, là, du coup, aussi. Écoute, je suis en roue libre. Ok, d'accord. Je suis incontrolable. Attachez-moi parce que je me retiens plus. Là, c'est la folie du direct, du coup. Attends, c'est assez fou. Tant tu changes un seul élément dans le film, ça change toute l'histoire. Exemple, Titanic, l'iceberg, tu l'évites. Il n'y a plus de film. Donc, Terminator, il y a un truc. Tu changes, tu le modifies, il n'y a plus d'histoire. John Connor meurt d'une crise cardiaque la veille de l'arrivée du T-1000. Il est là, puis il est en guerre parce que, du coup, je suis là pour faire quoi ? On m'a envoyé, on m'a fait chier à m'envoyer dans le futur. Le gars, il crève hier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent là ? C'est un truc qui est un peu abordé dans le dernier Terminator où, en gros, le T-800 tue John Connor. Et du coup, il n'a aucun moyen de revenir dans le passé. Donc, comme il ne peut pas s'auto-tuer, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un serpent qui se mord la queue, comme on dit. Mais moi, du coup, je répondrai par une réponse que tu as donné un peu avant. Il n'y a pas de passe jaune. Mais du coup, tu me plagies mon idée. Bravo ! Je fais ça ! C'est vrai, ce serait drôle s'il n'y avait aucun moyen de savoir comment trouver le gars. C'est vrai, c'est fou. Ou alors, il se trompe d'époque. Il n'arrive pas au bon moment, le mec. Ouais, pas mal. Alors là, c'est la partie qui me plaît beaucoup parce que c'est la partie où j'adore s'écouter. La partie d'avant ne te plaisait pas trop, du coup ? Non, mais disons que j'ai une préférée parce que c'est ta spécialité un peu. Est-ce que tu as une anecdote sur le film à nous raconter ? Non, mais par exemple, dans les anecdotes un peu malines du film, il y a beaucoup d'effets visuels novateurs qu'a apporté James Cameron et ses équipes. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a une scène où, en gros, à un moment donné, il y a deux Sarah Connor. Il y a une scène aussi où il y a deux gardiens, deux policiers dans l'hôpital psychiatrique. Exactement. Sauf qu'en fait, il était malin parce qu'il a choisi des jumeaux. Donc là, il n'y a pas d'effets spéciaux à faire parce que c'est juste que tu mets deux liens en face. Ah oui, c'est ce que je me suis dit, à mon avis, il a pris plein de joues. Mais bon, Linda Hamilton, elle n'a pas de jumelles, est-ce que je sais ? Bah si, c'est la petite info que je te donne. C'est sa soeur jumelle qu'on voit à la fin. Quand elle appelle John Connor en faisant passer pour sa mère. Oui, oui, oui. En fait, c'est la soeur jumelle de Linda Hamilton et qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est décédée, il y a genre deux, trois mois, un truc comme ça. C'est la fois un peu badante de ton émission que je te balance comme ça. Alors, je suis très triste d'apprendre ça, mais je suis surtout très choquée de savoir qu'elle a une jumelle. Je ne savais pas du tout. Oui, elle a une soeur jumelle, Linda Hamilton. Je ne savais pas du tout. Quand, dans le centre commercial, Schwarzi a une rose dans les mains. Tu sais, il a une rose, je ne sais pas si on se souvient. Eh bien, en fait, il y a son fusil dans la boîte avec la rose. C'est un petit clin d'œil à Guns N' Roses, le groupe. Guns N' Roses. Ah, c'est fou. Et d'ailleurs, il y a un clip qui existe qui est très cool de Guns N' Roses, vous pouvez regarder sur YouTube, où on voit Schwarzi en tenue de Terminator en train de discuter avec le groupe. Il se faut renvoyer la balle. Ouais, il y a même un clip aussi qui est très cool. Alors, si je n'étais pas ici, c'est peut-être Bonne Jeuvie, mais c'est peut-être pas Bonne Jeuvie, je ne sais plus. Où Schwarzi, des années plus tard, reprend son rôle de gars dans Terminator 2, il est dans le clip de Bonne Jeuvie. Je crois que c'est Bonne Jeuvie, il faut checker. Et en anecdote perso, en fait, quand j'étais petit, j'allais dans un centre commercial à côté de chez moi où il y avait une bande d'arcade Terminator 2 et j'y jouais tout le temps. Et les petites économies que j'avais, les pièces, je les mettais dans cette bande d'arcade, je la trouvais trop bien. C'était une bande d'arcade qui me paraissait immense avec deux mitraillettes, ça vibrait quand on tirait sur l'écran et tout. C'était chouette. Et en fait, plus tard, je me suis dit bah maintenant, j'aimerais bien la voir parce que je l'avais quand j'étais petit. C'était un rêve inaccessible et là, j'aimerais bien me l'acheter. Et du coup, j'ai cherché et je l'ai trouvé. C'est un type qui la vendait dans le Nord, donc la bande d'arcade est immense. Et je suis allé dans le Nord, la récupérer. Mais en fait, j'ai fait ça vraiment comme un amateur parce que moi, il faut savoir que je prends pas de prédisposition quand j'achète des trucs. Non mais t'inquiète, je suis pareil. Et je prends pas les mesures, tu vois, par exemple. En fait, je me dis pas, est-ce que ça rentre chez moi ? Je te dis tout simplement, tu vas te sentir très à l'aise. Je suis partie acheter une télé, je voulais une grande télé avec une Smart. Tu sais que j'ai fait ça un jour avec une Fiat 500 et ça rentrait pas dans la Fiat 500. Non mais l'enfer sur Terre. C'est le genre de truc que je fais, moi. Je suis ton allié total. Et donc en gros, j'ai ramené cette bande d'arcade qui, bien évidemment, ne rentrait pas chez moi. Donc j'ai dû casser un mur chez moi. Ah, c'est pas vrai pour ça ? Donc en fait, elle m'a coûté très cher, c'est vrai. C'est fou. Et j'ai dû casser un mur pour la faire rentrer et tout. Bref, c'était meilleur. Est-ce qu'on peut faire un petit aparté vite fait où tu donnes des noms d'endroits où on peut trouver des objets de collection comme ça ? Là où toi, tu fais ta veille pour trouver un peu... Non mais en général, il y en a plein. T'as eBay, eBay-ES surtout. Ok. Par contre, au niveau des frais de livraison, ils te saignent. Oui, j'imagine. Non mais t'as d'ailleurs, t'as dit Prop Store. Il y a un truc qui s'appelle Profile in History où là, c'est vraiment... T'achètes des trucs qu'on servit dans les films. Génial. Prop Store, c'est pas ça aussi ? Parce que j'ai l'impression que... Si, Prop Store, ça fait les deux en fait. Ouais, d'accord. Ça fait les deux. Mais Profile in History, c'est genre... Par exemple, là récemment, j'y étais. Ils vendaient la moto de Schwarzy qu'on voit dans le film. Ah ouais, dingue. Elle était à 300 000 dollars, je crois. Et si tu peux choisir un objet justement dans ce film, qu'est-ce que tu prends ? Un objet qu'on voit à l'écran et que j'aimerais avoir ? Oui, oui, oui. Pour rester dans le film. La moto, ce serait cool mais il faudrait que je casse un autre mur chez moi. Ou que tu aies un parking en fait. Bah voilà. Mais non mais... Pourquoi tu peux casser tous les murs chez toi, c'est une moto ? Laisse-la dans le parking enfin. Si j'ai la moto de Schwarzy, je la mets chez moi direct. Je peux laisser le parking. Non mais je pense que je prendrais le Perfecto de Schwarzy. Mais le Perfecto, en plus il est en vente sur le site. Genre je crois que le Perfecto il est à 100 000 dollars ou un truc comme ça. Mais c'est le Perfecto qui a été utilisé pour le film avec encore les impacts de balles dans le dos. Donc je trouve ça trop bien tu vois. C'était toute la partie mignonne de questions. Mais là j'avais envie de challenger un peu. Mais en fait ce qui me fait beaucoup rire, c'est que tu as répondu à toutes les questions. Ok. Je voyais Capucine qui a fait... C'est toi qui a fait le quiz. Qui est simple. Elle était là... C'est toutes les questions de... Justement si je me trompe ça va être... Non 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 mais le quiz est assez simple. Mais c'est un peu si tu veux la fiche d'identité du film pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Ok. D'accord. Est-ce que tu sais combien de temps dure le film ? C'est marrant parce qu'il y avait une version longue qui était de 136 minutes je crois. Il trouvait ça encore trop grand. Donc je crois que ça doit faire genre... Je dirais 1h50, 2h un truc comme ça. Il fait 2h15. 2h15. C'était la bonne réponse. Non je me suis trompé de 15 minutes. Alors la date de sortie, est-ce que tu as la date exacte que toi l'année tu l'as ? Bah c'est 91. Ouais. Et comme c'est un blockbuster j'imagine qu'il est sorti l'été. Je dirais juillet. Un peu après, 16 octobre. Octobre, moi. Qui est le réel ? James Cameron. Forcément. Est-ce que tu sais combien de mots prononce Arnold Schwarzenegger pendant tout le long du film ? Ça ça fait rire parce que vraiment c'est la question... Bah 700 mots du coup. 700 mots. Est-ce que tu sais pourquoi il a été récompensé ce film ? Est-ce que tu connais ses récompenses ? Si je ne dis pas Betty, je crois qu'il a eu 4 Oscars. Et je crois que c'est les Oscars du son, des effets visuels, du maquillage et un autre dont j'ai oublié l'intitulé. Mais je crois que c'est 4 Oscars je crois. Meilleur montage sonore, ouais. Meilleur montage sonore, ouais. C'est ça ? C'est vrai, c'est fou. T'as eu. Oscar des meilleurs maquillages, meilleur son, meilleur montage sonore et effets visuels. C'est fou. Yes. Mon JB, t'as passé l'épreuve. Ok. T'as spoilé tout un film. Donc pour te faire pardonner de ce spoil intégral. Ok. Est-ce que tu nous filerais pas un film ou une série un peu dans le même genre que t'as aimé récemment ? Je regarde plus des films que des séries. Mais si je devais choisir une série, ce serait un truc qui a un peu rien à voir mais qui a quand même des points communs. C'est Cobra Kai. Parce que Cobra Kai on est replongé dans une ambiance 80-90 et c'est cool. Du coup il y a un truc où tu dis ok j'ai l'impression d'être revenu dans le passé et de regarder un truc d'époque. En vrai il n'y a pas vraiment de choses qui ressemblent à Terminator 2 maintenant. Ils ont essayé de faire des... Je ne sais même pas s'ils ont essayé mais en tout cas j'ai pas revu depuis des films qui m'ont autant marqué que Terminator 2 dans le même genre. Donc en fait on reste sur notre fin quoi. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Et pour terminer, est-ce que tu peux en deux phrases convaincre la personne qui regarde cette vidéo d'aller mater Terminator 2 juste après avoir fini ? Bah je lui conseillerais de juste taper sur YouTube Galeria Scene et on aurait la scène de Terminator 2 où il y a la poursuite avec les motos. Et en fait quand tu vois cette scène, tu te dis ok faut que je regarde le film en entier c'est sûr. Ça me va très bien. Merci JB. Merci à toi. C'était génial cet échange. Qu'est-ce que tu as comme actu toi dis-moi un peu là ? Bah écoute il y a mon premier livre qui est sorti il y a quelques semaines. Il s'appelle 100 films sans histoire. C'est cool. Je dresse une liste de 100 films et je raconte dedans pourquoi le cinéma m'a accompagné, pourquoi le cinéma a eu valeur d'éducation pour moi. En fait je raconte plein d'anecdotes qui s'entremêlent. Il y a des anecdotes de films aussi. Et c'est aussi un bon moyen d'avoir une liste de 100 films à regarder. C'est assez cool. Et voilà. Et puis il y a les vidéos sur la chaîne. T'as le forme de clics. Il y a mon podcast. T'es pas de cast aussi ? Ouais. We Love TFTC. Et plein d'autres projets qui ont popé à côté un peu comme ça et tout. Et puis voilà. On te souhaite le meilleur en tout cas. Bah merci à toi. Et merci d'être venu. Merci à toi. Merci aussi à Mif qui était là, à toutes les équipes. Il est poli en plus. On l'aime, JB. On a envie que tu restes avec nous un petit peu. Merci de nous avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. Abonnez-vous à nous deux parce que à deux, c'est toujours mieux. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.